Quand les règles ne sont pas clairement définies, c'est l'anarchie. Oups, assis. Molly, assis. Voilà, c'est bien, excellent. Pas bouger. Pourquoi je vous dis cela ? Eh bien, j'ai l'impression qu'avec ce nouveau confinement, c'est un petit peu le bazar. Et chez nos chiens, c'est un peu la même chose. Quand on ne sait pas exactement quelles sont les règles, quand mon chien ne sait pas exactement quelles sont les règles de la maison, eh bien, il y a des contradictions. Va ? Pourquoi je vous parle de ça ? J'ai l'impression que les informations ne sont pas forcément passées de façon claire pour tout le monde. En fait, beaucoup se demandent s'ils peuvent travailler ou pas. Le gouvernement nous dit que le confinement est plus allégé que le premier. des maires font des arrêtés pour que certains commerçants puissent continuer à exercer. Mais on dit à ces commerçants qu'ils sont dans l'illégalité s'ils suivent l'arrêté du maire. Et la préfecture dit qu'il faut qu'ils restent fermés. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela ? C'est un petit peu en décalé avec les vidéos qu'on peut faire d'habitude concernant l'éducation du chien. C'est parce que j'ai fait un parallèle avec ce qui se passe dans notre métier au quotidien, dans l'éducation de nos chiens. Pour nos chiens, il doit y avoir une cohérence. La cohérence, elle passe par des règles claires. Qu'est-ce qui est permis et qui ne l'est pas ? Est-ce que sauter sur mon maître, c'est permis ou pas ? Si c'est permis quand j'ai les pattes sèches, comment le chien peut faire la différence que c'est interdit quand j'ai les pattes mouillées ou quand le maître est prêt à sortir ? Est-ce que j'ai le droit de quémander, d'exiger une caresse ? Est-ce qu'on y répond de façon positive systématiquement ? Si à 80% du temps, on valide ce comportement du chien, il ne faut pas être surpris qu'il y ait une frustration quand on est en train d'échanger avec quelqu'un, que notre chien commence à pleurer, à insister, à nous sauter dessus ou à aller par frustration voler des choses dans la maison parce qu'à ce moment-là, on ne lui accorde pas d'attention. Il y a une incohérence dans les règles qu'on met en place. Est-ce que je dois tenir l'ordre jusqu'au bout ? Est-ce que quand on me dit assis, je dois garder la position, quoi qu'il se passe, jusqu'à ce qu'on me libère de l'ordre ? Va ! Toutes ces choses-là sont importantes. Ils doivent être cohérentes pour nos chiens. Et actuellement, je dois dire que pour nous, il y a de grandes incohérences. Nous avons informé nos clients que nous ne pouvons pas continuer à venir faire les cours en éducation canine car le syndicat national des métiers du chien et du chat nous a clairement indiqué que nous étions contraints de fermer. C'est le cas des toiletteurs, c'est le cas également des éducateurs canins à domicile. Cependant, certains proposent encore des cours à domicile. D'autres même proposent des cours dans le périmètre d'un kilomètre autour de chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas ? Eh bien, honnêtement, j'en sais rien. Donc, ce matin, j'ai écrit un mail à différentes préfectures où nos éducateurs canins exercent. Et on vous tiendra informé des réponses pour savoir si, oui ou non, on peut continuer à effectuer nos cours en respectant les mesures sanitaires. Je pense qu'il faut se rappeler que si on en est là, c'est aussi parce qu'il y a un risque pour nous tous. Rappelez-vous que pendant ce confinement, vous avez le droit de sortir vos chiens dans le périmètre d'un kilomètre, bien sûr, avec l'attestation dérogatoire et dans la limite d'une heure. Vous devez être seul pour sortir votre chien, bien sûr. Faites attention pendant ce second confinement aux erreurs qui ont pu être faites lors du premier. Si vous êtes contraint de rester chez vous, profitez de ce temps d'une heure où vous êtes autorisé à faire du sport pour laisser également votre chien un peu seul. On évitera ainsi qu'une dépendance affective s'installe avec nos chiens qui vont croire que le mode de vie change et qu'on va être tout le temps à la maison, ce qui risque de créer de l'anxiété de séparation ensuite. Prenez soin de vous, soyez prudents et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.